Les amis, on a annoncé Kian Bappé au Real. La presse espagnole dit à Kian Bappé que si tu veux gagner la Champions League, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois venir au Real. Tu dois venir au Real, les gars. Parce qu'on a encore vu que le PSG, pour moi, tant que le PSG va continuer dans cette direction, avec les mêmes dirigeants, avec la même gouvernance, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. Le PSG est mal gouverné. Tout ce qui intéresse les dirigeants, c'est le bling-bling. C'est le bling-bling. Tant que ce club sera dirigé ainsi, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions. Et pour cela, Nombapé, il a 24 ans. Ça sera un gâchis de voir Kian Bappé finir sa carrière sans gagner la Ligue des Champions. Ça sera un gâchis. Ça sera un gâchis. Parce que c'est un garçon qui est bourré de talent. C'est un garçon qui pue le football. Il est bourré de talent. Du coup, dans la presse expérience, on dit que si tu veux gagner la Ligue des Champions, on dit à Kian Mappé, si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois venir au Real. Et à juste titre, le Real, c'est le club de la Ligue des Champions. C'est le meilleur club du monde. C'est le club le plus prestigieux. C'est le meilleur club de tous les temps. Donc, ils savent comment gagner la Ligue des Champions. Et en plus, au Real, il y a une institution. Ce qu'il y a pour le PSG, au PSG, il n'y a pas d'institution. Chacun fait ce qu'il veut. Néman, pas à la fête, Néman, pas au poker, il rentre à l'heure, il finit au poker, etc. Néman fait ce qu'il veut au PSG. Au PSG, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tout ce qui intéresse les dirigeants, c'est de faire du pognon. Il s'en fout complètement du côté sportif. Et Kian Mappé, c'est un compétiteur. Il veut gagner des titres. Néman a déjà gagné la Ligue des Champions. Mais s'il a déjà gagné la Ligue des Champions, Mappé veut également en gagner. Et s'il va en gagner la Ligue des Champions, il doit quitter le PSG, c'est clair. Il doit quitter le PSG. Le Real avait d'abord fait une offre de 180 millions d'euros la première fois. La saison passée, Mappé était libre. L'Oréal a proposé un salaire mirabolant. Mappé a refusé. Cette saison, je suis sûr que le Real va revenir à la charge. Il va revenir à la charge parce que la presse espagnole met la pression pour que Mappé aille au Real. Dis-moi ce que toi tu en penses, papa et Kian Mappé au Real. Est-ce que tu penses vraiment qu'entre le Real et Kian Mappé, ça peut marcher, ça va marcher. Partage-moi ton ressenti en commentaire. J'attends tes commentaires. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.